Générique Pro Contact, Rodrigue, inofficiellement inauguré le vendredi dernier, sa centre d'appel là, l'opérationnel à Port Maturin. 25 ans, Rodrigue ina démarré une nouvelle aventure professionnelle au sein de sa l'entreprise là. La commissaire des TIC, Franchette Gaspard-Pierlui, ina déclaré que c'est un bel exemple de délocalisation qui apporte donc une grande contribution au développement économique de Rodrigue. De ce côté, chef commissaire par intérim, Nicolas Nizette, ina affirmé que Cable Optique lui a offert une grande panoplie d'opportunités nouvelles à Banzenne. Un reportage d'Avi Casimir, d'Annie Giacolette. Un coup de ciseau qui ouvert la porte, loin de nouveau l'univers. Après Madagascar avec Maurice, nom de Pro Contact l'est désormais attaché à Rodrigue. Une entreprise qui privilégie l'excellence opérationnelle et l'esprit d'équipe d'après Man Responsable. Pour réussir nous, notre secret, c'est l'excellence. C'est d'ailleurs une de nos valeurs. Les valeurs de Pro Contact sont l'excellence opérationnelle, l'esprit d'équipe, la l'EOT et celle qui nous tient le plus à cœur, c'est l'enthousiasme. Cette informatique peut attirer de nombreux jeunes. Zout 25 qui finissent l'an Zout dans sa nouvelle aventure-là avec Pro Contact. Il y a une opportunité, je peux faire le travail qui m'a dit en vie et aussi dans l'environnement incroyable, ambiance maritime. Je trouve ça bien intéressant qu'aujourd'hui, un centre d'appel comme Pro Contact est ouvert ici à Rodrigue, qui donne l'opportunité à tous les jeunes de découvrir ce monde du travail qui est le centre d'appel. Cap Optique liait un outil développement pour Rodrigue d'après Franchette Gaspard-Pierlui. Commissaire TIC Pédémon-Banzène pouvinait un exemple de discipline et faire preuve de résilience. Nous sommes bien conscients qu'avec tout ce qui commence aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle manière de vivre pour Zout-Banzène. Mais l'important, s'il n'y a pas autant, s'il n'y a pas envie de rendre de plein pied dans sa développement technologique, s'il n'y a pas envie de continuer, lui aussi avancer, il faudrait qu'il nous banne jeune, faire preuve de résilience, de flexibilité et de discipline. L'Assemblée régionale peut atteindre sur l'objectif en termes de création d'emplois d'ici 2022, d'après chef commissaire par intérim. Nicholson Lisette peut dire que l'Assemblée régionale peut travailler en faveur création d'emplois décents et dirables. C'est pourquoi au niveau de l'Assemblée régionale, nous pouvons agir comme facilitateurs, mais en même temps, nous pouvons donner les moyens qu'il besoin pour qu'il nous capable de pousser notre jeune jeunesse précisément vers ce secteur qui est l'informatique. Au contact peut envisager à l'élaboration les autres projets dans Rodrigue. L'entreprise peut ouler développer les autres métiers dans le secteur informatique pour Bane Rodrigue. Merci d'avoir regardé cette vidéo !